à faire survivre le gouvernement Trudeau? Mon travail n'est pas de faire survivre le gouvernement Trudeau. Je n'ai pas plus de sympathie que les Québécois pour le gouvernement Trudeau. La question qui maintenant redevient réelle, c'est, à ses courts termes, parce que je ne leur donnerai pas très longtemps, franchement, qu'est-ce que je vais aller chercher comme gain concret pour les aînés, pour plus de pouvoir en immigration pour le Québec, pour faire tomber l'odieux décret sur le Caribou, pour avoir la fin du financement des pétrolières ou baisser le financement des pétrolières, arrêter de soutenir des démarches contre la langue française jusqu'en Cour suprême ou contre la laïcité. Il y a des sujets concrets qui doivent être très concrets où on va dire aux libéraux, écoutez, on est en avant dans les sondages au Québec, on a le rapport de force, le NPD va encore voter des fois avec les libéraux, mais qu'est-ce que vous allez proposer au Québec pour que cette fois-ci... Donc, vous n'excluvez pas de supporter Justin Trudeau si vous obtenez quelque chose en retour. Ah bien, mais là, on va sortir de la rhétorique de M. Poiliev. M. Poiliev chigne les petits points serrés, fort, fort, parce que je ne l'aide pas à devenir premier ministre à la place de Justin Trudeau, présumant que tout le monde pense qu'il serait meilleur. Mais les Québécois ne pensent pas que Pierre Poiliev serait meilleur que Justin Trudeau. Je comprends que c'est très humiliant, mais il est troisième au Québec à l'heure actuelle, Pierre Poiliev, pardon. Il y a à peu près les trois quarts des Québécois qui n'en veulent pas. Moi, je ne soutiendrai pas les libéraux, mais je vais aller chercher des gains. Pierre Poiliev serait un premier ministre du Canada pour le Canada et pas pour le Québec, comme Justin Trudeau est un premier ministre du Canada pour le Canada et pas pour le Québec. Alors nous, on est en position de force. Évidemment, avant... Alors vous, vous êtes content quasiment que l'entente soit... Bien, il y avait quelque chose d'un peu contre-nature dans cette entente-là. C'est assez singulier de la part du NPD, parce qu'on dit depuis hier, le NPD le fait pour soutenir ses élections partielles à Winnipeg, dans la salle Émart-Verdun. Mais c'est comme si le NPD disait, on a fait un entente depuis deux ans et demi, on s'est lamentablement planté, nos partenaires ne sont pas bons, alors votez pour nous. C'est un drôle de raisonnement. Moi, je soupçonne qu'il y a d'autres raisons au NPD, ça leur appartiendra. Mais là, on va voir M. Singh, dans quelques minutes, il va fournir plus d'explications. Mais avant ça, qu'est-ce que vous comprenez du moment qu'il a choisi? Pourquoi hier mettre fin à l'entente? Vous, vous êtes là au Parlement fédéral avec eux. Comment vous interprétez la décision de Jack Mit Singh? Il y a sûrement une partie de la décision qui vient des partiels, mais je pense qu'il y a des députés du NPD qui disent à leur chef, à une semaine de leur caucus, « Si vous continuez à disparaître derrière les libéraux, je vais perdre mon comté. Si vous mettez fin à l'entente, j'ai des chances de sauver mon comté. » Puis j'imagine qu'ils font comme les autres. Ils font des focus groupes, ils parlent aux gens, puis ils voient bien que cette entente-là leur nuisait. Est-ce que le NPD est capable d'empêcher les conservateurs d'accéder au pouvoir? Ça, franchement, ça semble à une fable dans les rêves de M. Singh, mais ça lui appartiendra. Pierre Poilievre, là, il va vous mettre de la pression. À chaque fois que vous allez, même si vous dites, « J'ai obtenu tel gain pour le Québec », à chaque fois que vous allez voter avec Justin Trudeau, il va lancer une campagne de publicité sur les ondes, puis il va nous faire des conférences de presse pour dire, « Tiens, le Bloc et le Parti libéral, c'est un machin de même, vous êtes tiens ensemble, puis le Bloc vote toujours avec les libéraux. » Il va continuer à marteler cette association-là. Oui, mais les gens ne l'écoutent pas. Il y a à peu près 22, 23, 24 % des Québécois qui adhèrent à ça. Ça n'a pas progressé. Il a tout essayé. Ça fait un an, ça ne changera pas. Son raisonnement, c'est plus Pierre Poilievre chigne pour que je l'aide à remplacer Justin Trudeau, plus il avoue qu'il est impuissant. Il n'est pas capable de le faire sans nous. Et sa façon de demander au Bloc de renverser Justin Trudeau, c'est de nous insulter à qui mieux mieux. Je vois mal la vertu de ça, surtout que les Québécois n'aiment pas ça, ce genre de politique-là. Donc, M. Poilievre doit bien comprendre que s'il est très fort au Canada, au Québec, à part les libéraux et les conservateurs, il y a un autre parti politique qui, en apparence, a l'air d'avoir le devant dans les intentions de vote et qui ne parle que pour les Québécois et qui a maintenant une opportunité dans les prochaines semaines, je n'irai pas jusqu'à moi, dans les prochaines semaines, de dire aux libéraux de Justin Trudeau, je veux des pouvoirs en immigration pour le Québec, je veux la fin du décret sur le caribou, je veux plus de pouvoir d'achat et d'argent dans les poches des aînés, je veux qu'on arrête de contester le français au Québec. Si vous n'écoutez pas le Bloc québécois qui parle pour les Québécois et qui parle pour les consensus de l'Assemblée nationale, vous allez retourner aux soins palliatifs. Mais prenons l'hypothèse que les... Parce que, par exemple, sur un budget, vous pouvez négocier des budgets pour le Québec. Mais exemple, si, dès les prochaines semaines, les conservateurs rentrent à la Chambre des communes puis déposent une motion de non-confiance pour renverser le gouvernement. Vous n'allez pas commencer à négocier avec Justin Trudeau, toutes sortes d'affaires comme ça, des pouvoirs en immigration, sur la base d'une motion de censure. Donc, vous, est-ce que vous excluez de voter avec les conservateurs? Ce que j'exclurais ou pas ne sera pas annoncé aujourd'hui. Mais si les conservateurs revivent avec une motion qui dit juste, je veux faire tomber le gouvernement, on ne lui fait plus confiance. Donc, je suis meilleur que Justin Trudeau. Est-ce que le Bloc peut m'aider à dire que je suis meilleur que Justin Trudeau? Ce n'est pas mon travail d'envie. S'il dit, ah, bien, nous autres, on fait une motion de non-confiance à cause de la taxe carbone, il sait qu'on n'est pas avec les conservateurs sur la taxe carbone. Donc, s'il disait, je fais une motion de non-confiance parce qu'on veut envoyer plus de pouvoir au gouvernement du Québec en immigration, bien là, on n'aurait pas le même raisonnement. Nous aussi, on peut prendre des initiatives. On a présentement au Parlement rendu à l'adoption finale par la Chambre des communes le projet de loi qui élimine la discrimination contre les aînés en termes de pension de vieillesse. Il va falloir que le gouvernement le fasse adopter et mettre la recommandation royale parce que ça touche le budget. Là, on a un énorme levier pour démontrer aux Québécois puis aux aînés du Québec qu'on a fait un gain qui va mettre de l'argent dans la poche. Si on n'utilisait pas ça pour aider les aînés, on ne ferait pas notre travail et ils auraient raison de nous en vouloir. S'il y avait des élections cet automne, comme le veut Pierre Poilier, est-ce que vous pensez que le Bloc pourrait gagner plus de sièges au Québec ou en perdrait? Je pense que c'est avec vous la dernière fois que j'avais aventuré le chiffre 40. Je ne ferais pas la même erreur deux fois. Donc, je ne mettrai pas de chiffres, mais tout suggère qu'il y a davantage de Québécois qui sont disposés à faire confiance au Bloc québécois. Puis ça s'explique parce que depuis cinq ans, je pense qu'on a été très constants, on a été modérés, responsables, on utilisait l'expression de l'adulte dans la pièce. Je pense que les gens ont développé une certaine confiance à l'endroit du Bloc québécois. Et dans le contexte où les Québécois semblent ne pas beaucoup apprécier M. Poilier, quoi qu'il en dise, les petits points serrés et sont tannés de M. Trudeau, on est encore plus, avec notre bilan et nos propositions, une avenue intéressante pour les Québécois. Mais si les Québécois, vous venez de dire que les Québécois sont tannés de M. Trudeau, mais si on est tannés de M. Trudeau, mettons, il faut remplacer le premier ministre, vous, vous ne le serez pas, il n'y a quoi comme autre choix? Jacques Médicine ou Pierre Poilievre? Il y a peut-être Elisabeth Mey que j'ai oublié. Deux raisonnements. Il y a la partie ou la possibilité d'avoir un parti qui ne travaillera que pour le Québec à la Chambre des communes. Et il y a l'autre raisonnement. Si on pense que les conservateurs ne seront pas bons, est-ce qu'on doit leur donner encore plus de sièges pour être encore plus pas bons ou est-ce qu'on doit élire des gens qui vont nous représenter, nous, comme les Québécois l'ont fait tellement de fois depuis 1993, en général avec succès? Quand les Québécois ont essayé d'autres choses, ils ont été déçus et ils sont revenus au Bloc québécois parce que, encore une fois, le Bloc n'est dangereux pour personne. Si c'est bon pour le Québec, on votera pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on votera contre et entre les deux, on essaiera toujours d'améliorer ce qui est proposé pour que les Québécois aient un gain. Et je ne pense pas que les Québécois aient si hâte d'aller en élection puisqu'ils savent bien que dans le reste du Canada, les conservateurs sont en avance et les Québécois ne veulent pas les conservateurs. Et François Blanchet, merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir.